Ce sont les mêmes substances aussi qui composaient Eve. Amen. Et Eve était en Adam. Lorsque Dieu le créa. A sa propre ressemblance. Donc Adam était Dieu. Parce qu'il était créé à la ressemblance de Dieu. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre. Ici, Dieu donne une recommandation de se multiplier. Mais Adam n'était pas encore cher. Mais il a reçu la commission de se multiplier. Et il a reçu la commission de se multiplier. Donc, un homme surnaturel n'a pas besoin d'une femme pour se multiplier. Adam, en tant que fils de Dieu, il avait reproduit les enfants comme son père. Par la parole et parler. Amen. Voilà pourquoi Jésus était le second Adam. Parce qu'il n'est pas venu au moyen du sexe. Il est venu par la parole parler. Dieu a parlé et Jésus est venu en existence. Dieu avait parlé. Adam est venu en existence. Voilà pourquoi on dit la parole parler et la sémence originale. C'est pourquoi on dit que la parole parlée est la sémence originale. Amen. 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 Jésus est venu sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meutent sur la terre. Donc, je vais te repousser à comprendre que l'homme à qui on donne l'autorité était encore un homme surnaturel. Donc, jusque-là, l'homme de la chair n'apparait même pas. Mais Dieu était en train de coopérer déjà avec l'homme surnaturel. Amen. Mais Dieu en lui, il avait des attributs. Et ces attributs-là devaient être manifestés. Mais l'homme surnaturel n'était pas en mesure d'amener ces attributs-là et de se manifester. Et qu'est-ce que Dieu devait faire? Donc, il devait même là créer un homme. Il devait même là former l'homme à partir de la poussière de la terre. Et de là, Dieu prend même là l'homme qu'il avait créé. Et il met les dents. Amen. Donc, au fait, la suite d'Adam recommençait par là. C'était dans un but bien précis. Et le fait que Dieu n'est pas surpris par les événements. Il sait exactement ce qu'il fait. Donc, Adam rénait déjà sur les animaux. Mais il n'était pas une chair. Genèse chapitre 2. Alors, l'éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et maintenant, ici, nous voyons Adam qui est venu dans la chair. Mais il n'a pas commencé par là. Il a existé avant de venir dans la chair. Et Eve aussi a existé avant de venir dans la chair. Mais quand Adam est venu dans la chair, quand il s'est promené, Eve était toujours en lui. Quand il s'est promené, c'était Eve. Il était en même temps Adam. Donc, c'est ça le mystère épouse. Donc, Eve n'est pas quelque chose d'autre qu'Adam. Donc, quand vous voyez Eve, vous voyez Adam. C'est ça le mystère de la divinité. Donc, quand vous voyez l'épouse, vous voyez Jésus-Christ. Et Jésus, lui, il est esprit. Amen. Maintenant, on prend maintenant une côte d'Adam. Donc, c'était une côte qui appartenait à Adam. Amen. Donc, ce qui me forme, moi, mes cheveux, c'est moi. Mon esprit, c'est moi. Mes ongles, c'est moi. Donc, même on prend un doigt, on forme quelqu'un, c'est moi. Donc, Eve était comme un clonage d'Adam. C'était un clonage. Donc, c'est-à-dire qu'à clonage, sous-produit, byproduct, donc, ça veut dire que Eve était une côte qu'on a prélevée d'Adam. Eve était une côte qu'on a prélevée d'Adam. Mais la côte-là venait de la poussière de la terre. Donc, Eve qui était formée dans son corps n'était pas la récemence de Dieu. Amen. Mais là, quand on prend l'os, on forme Eve, on prend maintenant l'esprit. Amen. Donc, la partie féminine d'Adam, on mène dans la femme. C'est celle qu'on appelle Eve. C'est ce qu'on appelle Eve. Donc, l'épouse, c'est la partie féminine de l'époux. C'est pourquoi l'Esprit-Badam a dit, quand Jésus était mort à la croix, quand le Seigneur est sorti de l'église, il est l'épouse qui était sorti et il est l'épouse qui s'est sorti. Donc, l'épouse, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi l'Esprit-Badam dit qu'une portion d'océan dans une couillère a la même qualité de chimie que l'océan entier. c'est-à-dire que si Dieu est omnipotent, nous aussi sommes omnipotents. l'église, il est omnipotent. Et le poids-Badam a dit qu'un homme qui est totalement soumis à Dieu, un homme qui est totalement soumis à Dieu, c'est un Tout-Puissant. C'est un Tout-Puissant. Oui. Le poids-Badam a dit que Dieu ne nous a rien gardés. Le poids-Badam a dit que Dieu n'a jamais gardé. Donc, tout ce que Dieu nous devait, il nous a donné ça. Donc, cela veut dire que si vous avez besoin de quelque chose, parlez-le. Parce que toute la puissance qui a amené le monde en existence se trouve dans l'être humain. Parce que cet homme-là, il est Dieu pour commencer. Donc, c'est un dérivé de Dieu. Et le diable n'a rien. Sa force, c'est de faire peur. C'est pourquoi le frère-Badam a dit que la peur, c'est une malédiction. Donc, la plus grande malédiction, c'est la peur. Donc, le message de frère-Badam, le frère-Badam n'est pas venu pour construire les églises. Vous savez comment construire les églises ? Oui, bien sûr. Le message de frère-Badam est venu nous révéler notre identité. Il est venu nous révéler notre identité. Parce que Satan, le diable, sait que Satan, le diable, sait que votre force réside dans la révélation de votre identité. Amen. Que votre pouvoir est dans la révélation de votre identité. Amen. Je vais donner un exemple. Comme je suis là, j'ai une nationalité britannique. Donc, je ne craindrai rien par rapport au refoulement. Amen. Même si on dit que c'est un état où on va refouler les gens. Comme moi, je suis, j'ai la révélation de qui je suis. Même si j'entends la police frapper à la porte de mon voisin. Ça ne me fera pas peur. Je connais mon identité. Vous comprenez ? Amen. Parce que je ne suis pas parmi les gens qui doivent être déportés. Mais si tu ne connais pas ton identité. Et si tu ne connais pas ton identité. Tu vas avoir peur. Tu vas être scared. Si nous retournons avant. Si nous retournons à l'abord. C'est-à-dire que Dieu t'avait déjà vu en Europe. C'est-à-dire que Dieu t'a vu en Europe. Mais quand nous étions les ignorants. Mais quand nous étions les ignorants. On se posait des questions. On se posait des questions. Je vais faire comment pour arriver là-bas. Et qu'est-ce que je vais faire pour arriver là-bas ? Aucun passeport. Pas de passeport. Même pas d'argent. Mais je vais faire comment pour arriver là-bas. Et comment je vais faire pour arriver là-bas ? Maintenant quand nous sommes arrivés ici. Nous comprenons que ce n'était pas un mystère. Maintenant si tu me ramènes au départ. Et que je connaisse ce que c'est ce jour-là. Donc je vais dire j'irai là-bas. Avec certitude. Parce que maintenant je sais. Maintenant je ne sais. Mais la haine en foi de Dieu par la prescience par la prescience par la prescience il connaisse ses origines. Il sait que il n'y a pas d'enfer pour moi. Donc il n'y a pas d'échec pour moi. Donc tout ce qui peut m'arriver cela a été prédestiné. Parce que j'ai tous les pouvoirs. Amen. Parce que tout ce qui a été en Dieu il a déversé en Christ. Frère tout ce qui a été en Christ. Donc je disais tout il prend le tout il est déversé dans l'épouse. Où est Dieu? Dans l'épouse. C'est ça. Donc si vous prenez le frère Élie vous le mettez à moi je défier l'Élie. Élie qui disparaît. Donc c'est ça le pensée de Kénos et Mors. Dieu qui se déverse dans son épouse. Amen. Autant d'autres. C'est pourquoi il dit que les mondes ne peuvent pas me voir. Entre parenthèses les églises parce que les églises sont parties chercher quelque chose que Dieu n'a pas dit. Parce que les églises veulent chercher quelqu'un qui a existé avant ce n'est pas celui qui est venu se manifester après. Parce que le but de la venue de Jésus c'était de mourir à la croix. De nous racheter et de nous remettre la chose qu'on avait perdue. Qu'est-ce qu'on avait perdue? La divinité. Amen. Maintenant, l'homme qui a été créé l'image de Dieu. Le pharement dit ici. Alors maintenant nous arrivons à Genèse 1. Nous arrivons à la Bible et nous passons maintenant de notre tableau à la Bible. Le monde était in forme et vide et il y avait de l'eau à la surface de la Bible. Amen. Le monde était in forme et vide. Void. Et il y avait de l'eau à la surface pas de la terre mais de la Bible. de l'eau de l'église. Ça c'est 42. 42. Tu peux lire ça. Maintenant, maintenant, nous avons pris l'église 1. Nous sommes allés à la Bible et de nos photos de l'église 1, le monde était sans forme et de l'eau et de l'eau était en face de la terre. C'est vrai ? Comme Dieu. Et le Spirit de Dieu se déroule sur la terre. Maintenant, il a séparé de l'eau et l'esprit de Dieu avait de l'eau à la surface de la Bible. Pas vrai. Et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Là, il a séparé les eaux. Il a séparé les eaux. Il a séparé les collines et les étendues de terre. et ainsi de suite. Il a séché tout cela, la végétation et tout. Il a fait ses choses et il a fait la nuit. Et il a fixé les bornes de la mer sauf qu'il ne puisse en sortir. Il a séché de la végétation et tout. Il a fait ici, quand Dieu créait, dans Genèse 1, Dieu avait d'abord créé. Donc, il a d'abord créé les logos. Avant de créer la terre. Voilà pourquoi le Frère Barron parle des deux commencements. Le commencement de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole. et la parole c'était les logos. C'est les logos qui a appelé en existence. Et Jésus-Christ est la première de toute la création. Donc, la première chose a été créée, c'était Jésus-Christ. la colonne de feu, les logos. Et nous, nous ne sommes pas venus dans Genèse 1. Nous nous venons dès l'éternité. Nous étions dans l'éloïme, les dieux invisibles. Et nous avons été déversés dans les logos. Amen. Et les logos maintenant ont appelé à l'existence. Et nous, nous étions là-dedans. et nous étions là-dedans. Donc, nous nous avons existé avant nous, le soleil. Amen. Pas ma chair. Le véritable moi. Quand je dis moi, ce n'est pas ça. Le Père Mme dit souvent, on dit ma main, ma tête, ma jambe. Il dit si cela t'appartient, mais qui es-tu? Dans le véritable moi, ce n'est pas ça. Ça, c'est quelque chose qui m'appartient. C'est quelque chose qui m'appartient. ça, c'est ma main. Ça, c'est ma tête. Comme ça, c'est ma monde. C'est l'appartenance. Mais le véritable moi, j'ai été créé à l'image de Dieu. Amen. Le Père Mme dit, il a fait toutes choses, les autres choses, toute la vie animale, les oiseaux, les abeilles, les singes et tout le reste. Il a placé tout ça ici, sur la terre. et là, il répond cette question. Faisons, qui ça? Les pères et les fils. L'homme à notre image. Les témoins, je vois, on dit qu'il y avait un père et un fils. Et pourtant, la Bible dit que je suis l'unique. je suis un seul Dieu. Frère Mme dit, on ne peut pas prendre les dieux et les découper entre morceaux de nos seins et de nos juifs. C'étaient les attributs de Dieu. Les pères et les fils c'étaient en lui. C'était un seul être. Et nous aussi, nous étions en lui. Parce que la seule façon pour nous d'être éternel, c'est d'être en lui. On ne devait pas éternel en venant à l'église. Voilà, vous pouvez venir à l'église. C'est une question de prédestination. C'est-à-dire, vous venez pour écouter la parole venant de l'éternité. Qui doit correspondre à la sémence placée. Donc, il y avait un seul Dieu mais il dit créons-l'homme à notre image. les pères et le fils dans un seul être. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Or, si l'homme avait été fait à la ressemblance de cette petite lumière sacrée là-bas, ou quelque chose de sanglable, c'est là qu'on n'aurait pas pu le voir. Il s'agit d'un être spirituel. il s'est manifesté ou s'est dévoilé un peu plus pour se présenter sous forme d'une trinité. Il s'est manifesté et s'est dévoilé un peu plus pour faire une trinité de lui-même. Des pères, fils et saint-esprit. Et voici Dieu qui s'est dévoilé maintenant en descendant, produire, faisons l'homme qui était son fils. Son fils Jésus. Ici, on ne parle pas de l'homme de Galilée. Nous parlons de Jésus. Amen. Les logos qui ont été créés pour créer. Vous êtes avec moi. Les logos ont été créés pour créer. Il dit ici L'homme a notre image mais en notre image faisons l'homme qui était son fils qui descendait de lui. L'homme a notre image mais en notre image il était un être surnaturel et qu'il domine sur les bétails des champs. Donc cet homme qui dominait sur les bétails des champs il était un homme surnaturel. Donc quand Dieu donna à Adam le pouvoir de dominer sur les bétails des champs ce n'était pas un Adam chair. Vous avez moi. C'était un Adam esprit. Un Adam surnaturel. Quand il a fait son premier homme et quand il a fait ses êtres angéliques il dit il a fait l'homme. Il a créé homme et femme dans un seul bloc. Il était à la fois homme et femme féminin et masculin. Quand il a fait Adam et qu'il l'a mis dans un corps de chair il dit souvenez-vous dans Genèse 1 il a fait l'homme et la femme et dans Genèse 2 il n'y avait pas encore d'eau pour cultiver le sol. Il n'y avait aucun homme pour cultiver le sol. Pas d'homme de chair pas d'homme qui puisse empoigner quelque chose et cultiver le sol. Écoutez mais pourtant il y avait un homme à son image. Il y avait un homme qui a son image. Donc pendant qu'il n'y avait personne pour cultiver le sol il y avait déjà un homme à l'image de Dieu et Dieu est conservé par cet homme-là. Et Dieu est conservé par cet homme-là pas celui de la chair. Il dit c'est exact. Vous voyez il a fait le premier homme il met le premier homme homme et femme il les créa. Quand il a fait le premier homme Maintenant quand il a fait le premier homme les frères et madame disent qu'ils ont été créés ils ont été créés dans un seul bloc dans un seul bloc mais un homme surnaturel. Mais avant d'arriver d'abord Mais avant d'arriver d'abord retournons d'abord à Elohim Let's go back to Elohim Les frères et madame avant de créer quoi que ce soit Il dit qu'il était Elohim parce qu'il remplissait tout Il dit que la signification d'Elohim c'est celui qui remplit tout l'espace et la deuxième signification c'est celui qui suffit à tout C'est celui qui est self existent Nous sommes dans l'adoption tu es là 99 Avant d'aller plus loin permettez-moi de revenir en arrière Genèse 1 26 Je vais en parler mercredi Il dit Quand Dieu a fait l'homme Avant de faire l'homme Il s'appelait El, El, Ela, Elohim Il s'appelle El, El, Ela, Elohim C'est mauvais dit en hébreu qui existe par le même Tout seul Rien n'a existé avant lui Il était tout l'existence qu'il ait jamais eu C'est lui qui existe par lui-même Self existent El, Ela, Elohim Elle, Ela, Elohim Ça veut dire C'est lui qui suffit à tout The all suffisant Qui peut tout All powerful Qui est tout puissant Almighty Qui existe par lui-même Self existent Amen Donc avant sa création Il était Elohim Avant d'aller créer même les anges Il était Elohim Il n'y avait que lui Qui remplissait tout Mais en lui Il avait la pensée D'être Dieu D'être Père Mais en étant Celui qui remplissait tout Il n'y avait aucun moyen Pour lui de manifester ça Mais là Dieu Deva se condenser Oui c'est condenser C'est condenser Ou réduit Dans les Logos Dans les Logos Je ne sais pas si c'est le mot C'est condenser C'est condenser C'est condenser Condenser c'est ça C'est condenser C'est condenser Dans les Logos Dans les Logos Et quand il s'est condensé Il a libéré l'espace C'est le mot elle et la Elohim qui veut dire, c'est lui qui existe par lui-même, l'adoption de la deuxième partie, rien d'autre n'existait, il n'y avait que lui, il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'étoile, il n'y avait pas de monde, il n'y avait rien d'autre, il y avait Dieu et Dieu seul, et la Elohim c'est celui qui produit cela, en ce moment il était Elohim, parce qu'il n'y avait que lui qui existait, et deux significations de Elohim, c'est celui qui remplit tout, et la deuxième signification, c'est celui qui s'est suffi, c'est celui qui s'est self-existent, ou suffisent, donc ça dit que si vous avez cette nature là de Dieu, c'est une nature Elohim, c'est une nature Elohim, mais il n'est plus Elohim dans le sens de celui qui remplissait tout, parce qu'il n'y avait ni étoiles, ni planètes, et nous aussi on n'existait pas, le soeur d'anime explique les mots attributs, il dit à l'intérieur là il y avait des attributs, c'est à dire, à l'intérieur de ce grand El Elah Elohim, il y avait un attribut, vous savez ce qu'est un attribut, oui je vais le dire comme ceci, il y avait une nature, donc nous nous étions une nature en Dieu, l'être un attribut veut dire être une nature, comme moi dans ma nature je suis un père, et cette nature là ce sont des attributs, et ces attributs là, quand je serai en mesure de les manifester, ces attributs là vont correspondre à moi en tant que fils, et moi je serai père, et tant que ces attributs ne sont pas manifestés, je ne serai pas père, et je ne peux pas me plaindre, pour dire que mon fils ne m'appelle pas père, parce qu'il est encore un attribut à moi, il est encore une nature, il dit ça c'est pour que les petits comprennent, il dit je suis, je suis un des petits qui le comprennent seulement quand c'est exprimé comme ça, à l'intérieur de lui, il y avait la nature d'être un père, mais il existait par lui-même, il n'y a rien pour lui permettre d'être un père, Amen, donc lorsqu'il a créé maintenant, il est devenu père, il est devenu père, ou il est devenu Dieu, quand il a créé les anges, le phénomène de ceci, dans la divinité de Jésus Christ, de 1949, c'est comme quelqu'un parlant l'autre jour, disait que, Dieu, qu'était-il, quand il était là-bas, il y a des millions, des millions d'années, juste comme cet espace ici, et puis il s'est condensé dans le Logos, et ensuite il vint du Logos et descendu en Christ, dans le même Dieu, qui a libéré l'espace, il s'est condensé dans le Logos, et le Logos là, est venu à Christ, en Christ, Amen, donc nous, en tant que croyants, nous devons fixer nos regards à ce Logos, parce que c'est ce Logos là, qui était Dieu Elohim au commencement, parce que c'est ce Logos là, qui était Dieu Elohim au commencement, et c'est là, quand Elohim s'est condensé dans ce Logos, il est descendu dans Christ, et le même Logos, et le même Logos, dans la chambre haute, s'est divisée en langue de feu, et entra dans les disciples, et entra dans les disciples, quand il est sorti des langues de Galerie, ça rentre dans les disciples, et quand Pierre marchait, c'était Jésus Christ qui marchait, parce que c'était le grand Elohim, parce que c'était le grand Elohim, l'Elogos, qui marchait maintenant dans les disciples, et le même Dieu, Elohim, qui était devenu l'Elogos, est venu encore au temps de la fin, à la naissance d'un bébé à Kentucky, et comme il s'était condensé là, il vivait encore dans la cabane, le même Dieu, qui était l'éternité, et pourquoi il est venu là, il est venu là, dans le but de retourner dans ces peuples, et c'est ça l'objectif du message des frères et parents, et c'est ça l'objectif du message des frères et parents, et je pense que, dans ce message, on est passé de côté, on a pensé que le message était comme sous les églises, c'est moi qui ai la plus grande église, c'est moi qui ai la plus grande église, Jésus, n'enviez pas le synagogue des pharisiens, parce qu'il savait qui il était, parce qu'il savait qui il était, parfois les pharisiens, ils prechaient dans l'église, Jésus était dehors, Jésus était dehors, ils prechaient aussi, dès que les gens sortaient de l'église, quand ils arrivaient devant Jésus, Jésus les prêchait, alors les gens comprenaient maintenant que, ceux qui étaient prêchés dans les tabernacles, c'était du passé, là-bas on leur parlait du Messie qui devait venir, pendant qu'ils parlaient du Messie, le Messie était dehors à la pompe, et là-bas, c'était un futur, le Messie viendra, quand le Messie viendra, c'est ceci et ceci doit se passer, en ce moment-là, le Messie était dehors à la pompe, à tamer tous les peuples, attendant pour les gens, les gens avaient compris, que la promesse du tavernacle, est accomplie dans ces messieurs, et ils ont quitté le tavernacle, ils ont commencé à survivre Jésus, et cela a planché la guerre, pourquoi est-ce que Jésus a été haï, parce qu'il était l'accomplissement de toutes les promesses, l'église subsiste, quand vous prêchez des choses dans le futur, quand vous prêchez des choses dans le futur, nous aurons ça, dès que les gens vivent dans l'espoir, on ne laisse pas être un homme respectué, parce qu'un jour, le Messie va venir, ils sont respectués, pendant que le Logos, qui a existé avant la Fondation de l'Ordre, était déjà descendu en Kétouki, incarné dans un homme, là-bas, le Pentecostiste, le Métaniste prêche toujours, le Métaniste prêche toujours, et le même Logos, qui a vu Paul, a dit à Paul, je suis Jésus qui prêche, et le Métaniste prêche, je suis Jésus qui prêche, le Métaniste prêche, je suis Jésus qui prêche, je suis Jésus qui prêche, moi, madame dit, au Logos Qui es-tu Seigneur ? Le Logos me dit Je suis Jésus Mais cette fois-ci, pas celui que tu persécutes Mais celui que tu aimes Amen Une fois maintenant continue Le Logos est descendu en Christ Voyez-vous C'est seulement Dieu desconna comme ceci vers la terre Puis rentrant de nouveau à Dieu Il est descendu sur la terre Il prend la forme de Jésus Et après Il repart sous sa forme originale Et le Fabaname dit Quand il disait que je m'envoie au Père Il dit En d'autres termes J'ai retourné dans la colonne de feu Et le monde ne me verra plus Et le monde ne me verra plus Pourquoi ? Parce qu'il avait fait la première discipline Parce que les disciples Allez-y dans la chambre de Hôte Jusqu'à ce que vous soyez baptisés de la puissance de Hôte Et la puissance de Hôte C'était Jésus-Christ lui-même Et l'homme de Galilée On tenait toute la divinité De la même manière Elohim Il devait libérer l'espace Pour manifester les attributs Lui aussi Il devait libérer l'espace Il devait libérer l'espace Il devait libérer l'espace Il devait libérer l'espace Et il vient dans ses disciples Et il vient dans ses disciples Et quand vous voyez Pierre C'est Jésus Et Pierre était l'épouse Tous les disciples étaient les épouses Tous les disciples étaient les épouses Mais ils étaient Jésus lui-même C'est pourquoi l'Esprit dit C'est pourquoi l'Esprit dit Que l'homme qui se promenait dans les rues de Galilée Est ici en ce moment Est ici en ce moment Ecoutez Ne savez-vous pas ce que je veux dire Faisant simplement une rotation Il descend de l'espace De l'éternité Faisant une rotation Il entre le logos Du logos dans l'ombre Dans le logos Dans le logos Dans le logos Enfin Dans Attends Enfin Il retourne de nouveau La main C'était notre seul but C'est lui de racheter Cet homme là Qui était tombé Par un homme Nous avons été rélevés Par un seul homme Nous étions tombés Par un homme Nous étions tombés Non, écoutez Je vais descendre Je vais descendre Je vais descendre Il dit Je suis celui Je suis celui par qui tout existe J'ai créé quelque chose J'ai créé quelque chose A partir de moi-même Amen J'ai créé quelque chose A partir de moi-même Donc L'homme A été créé A partir de Dieu Donc c'est Dieu Qui s'est réprovisé Donc l'homme là C'était Dieu C'était Dieu Amen C'était Dieu Vous avez l'idée Que Dieu dit Que j'ai créé l'homme A partir de moi-même Si je coupe un morceau De ce tissu Le morceau là A la même matière Que le reste Ah Donc Si l'homme a été créé A partir de Dieu C'est-à-dire que Tout ce que Dieu est C'est-à-dire que Tout ce que Dieu est C'est ce que l'Homme est aussi. Si Dieu est omniprésent, vous êtes aussi omniprésent. Mais à des fois, on a dit l'omniprésence. Ce n'est pas que Dieu est partout comme il est. Il est omniscient par sa présence. Et moi aussi, je suis comme ça. Voilà pourquoi je me rappelle de ce que j'étais. Parce que les gens jettent le frère bonhomme. Et pourquoi nous les noms ? Ecoutez. Il dit, gloire. Pourquoi il a donné à l'homme ? Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. En effet, il est Dieu le Père. Et il a fait de l'homme un Dieu amateur. Il n'existe donc plus par lui-même. Il existe avec sa famille. Il existe avec sa famille. Donc, il était Elohim. Il devient Jéhovah. Il devient Jéhovah. Comme la femme madame dit. Je n'avais aucun moyen de communier avec les gens. Jusqu'à ce qu'il soit manifesté. Parce que Dieu voulait communier avec son peuple. Parce que Dieu voulait communier avec son peuple. Elle est là Elohim. Elle est là Elohim. Bon, maintenant il est Jéhovah. Jéhovah qui veut dire. Jéhovah qui veut dire. C'est lui qui existe avec sa famille. Jéhovah qui existe avec sa famille. Donc, quand Dieu maintenant crée Adam. Quand Dieu créait Adam. Adam maintenant est venu sur la terre. Un homme surnaturel. Et en lui. L'épouse dedans. Amen. Donc, quand Dieu voyait Adam. Il voyait l'épouse. Parce que les deux parties là. C'est Dieu qui a mis ça dedans. Donc, la partie féminine d'Adam. C'est Dieu qui a mis ça dedans. Et Dieu a appelé toutes les deux parties Adam. Orthodox. Amen. Donc, l'épouse. Et l'époux. Et l'époux. Et l'époux. Et ils étaient dans un seul bloc. Ils étaient dans un seul bloc. Donc, nous. Us. Et Jésus. Nous étions dans les seuls blocs. Nous étions dans le seul bloc. Amen. Et lorsque. Nous sommes sortis de Christ, nous ne sommes pas quelque chose d'autre que lui-même, et lui en tant qu'esprit, il devait retourner aussi, comme étant la parole, et rencontrer son épouse dans l'union invisible. Rappelez-vous, c'est une union qui est invisible. Donc, l'époux et l'épouse en union, qui forme une seule chair et un seul esprit. Donc, quand il est venu, il vient s'assembler avec son épouse, avec qui il était séparé? Par les péchés d'Adam. Par les péchés d'Adam. Donc, Eve, qui était d'Adam? Et quand Adam dormait, et le femme m'a dit que Adam était mort, il dit Dieu tu vois Adam. Il dit que Dieu a coupé les péchés d'Adam. Il a coupé les péchés d'Adam. Il a créé Eve. Et il a créé Eve. Quand Eve s'est réveillée, Eve ne connaissait pas son identité. Eve ne connaissait pas son identité. C'est ça l'épouse. C'est l'épouse. Et l'identité d'Eve résidait dans Adam. C'est Adam. C'est Adam qui connaissait. Donc, l'épouse ne connaît pas ce qu'elle est. Elle ne connaît pas qui elle est. Jusqu'à ce qu'elle va rencontrer Christ. Et Christ est la parole. Christ est la parole. Et c'est la parole qu'il dit à l'épouse. Et c'est la parole qu'il dit à l'épouse. Voici cette fois-ci. L'os de maison est chère de ma chère. Amen. Donc, à partir de l'épouse. L'épouse avait compris qu'elle était l'épouse. L'épouse a compris qu'elle était l'épouse. Donc, c'est la même nature. Donc, l'épouse est Christ lui-même. L'épouse est Christ lui-même. L'épouse est Christ lui-même. Et l'homme qui a été créé. Et l'homme qui a été créé. Des fois, Madame dit ceci. Dans la résurrection de Lazare. Ces nuages blancs. La divinité. Est descendu non pas dans l'animal. Dans l'homme. Alors, s'ils veulent rentrer. Et déterrer ces vieux os. Laissez-les en déterrer autant qu'ils veulent. Tous les fossiles. Cela n'a rien à faire pour soutenir la parole de Dieu. Il est là. Il dit. Il dit. Puis, voici cet homme. Ainsi donc, cet homme a pêché. Et quand il a pêché. Et qu'il est tombé. Alors, ces petits nuages à l'intérieur a été abîmés. Et cette liste de cloud, là, a été devenue noire. Et blanc. Ensuite, le logos est descendu. Et le logos est descendu. A ôter le péché de l'homme. Et à ramener l'homme une fois de plus dans la communion avec Dieu. Amen. Et les humains. Et les humains. Et les humains à l'intérieur a été abîmés. Amen. Donc, le phare Bala m'a dit. Ces nuages blancs. La divinité. Parce que, virgule, virgule la continuité. Il veut dire continuité. Donc, ces nuages blancs. C'était divinité. Et descendu. Non pas de l'animal. Et le phare Bala m'a dit. Que l'homme qui était créé quand Dieu. Il avait la forme des nuages blancs. Avant de venir dans la chair. Il avait la forme des nuages blancs. C'était ça la divinité. Et un peu ça. Il avait noirci. Il avait noirci les nuages blancs. Donc, la divinité est descendu dans la Lagos. Pour nettoyer ces nuages blancs. Et ramener l'homme. En contact de nouveau. Avec son créateur. Avec son créateur. Parce que l'homme là. Était une partie de Dieu lui-même. Et il est son épouse. Parce qu'il a été tiré de lui. De la même manière que Eve était tiré d'Adam. L'homme aussi a été tiré de Dieu. Et l'épouse a été tiré de Jésus. Et l'épouse a été tiré de Jésus. Amen. Si Adam était Eve. Et Eve était Adam. Donc l'épouse aussi. Elle est Christ. Jésus Christ. Donc Média. Média. C'est Branham. Amen. L'épouse. C'est le Seigneur Jésus Christ. Amen. Et si elle reconnaît sa position. Donc elle comprendra. Qu'elle est rien d'autre que Dieu lui-même. Amen. Et cette épouse là. A été mise sur la terre ici là. Pour représenter Dieu. Donc quand on cherche Dieu. On voit l'épouse. Parce que Dieu. C'est caché. Dans son épouse. De la même manière. Qu'il a tout déversé à Christ. Il prend le tout maintenant. Il déverse dans l'épouse. Donc quand vous cherchez Jésus. C'est l'épouse. Amen. C'est ça le mystère. Épouse. C'est le mystère. Aujourd'hui je vais arrêter ici. Dans l'encontre de la terre. Oui, nous nous sommes arrivés pour vous. Quelle est ce même bénéficier. Amen. Je suis la dernière fois. Je suis la dernière fois. Merci. 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 Abonnez-vous ! Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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